Salut et bienvenue à cette première d'une longue série de vidéos qui vont porter sur des aspects plus théoriques de l'usinage. L'objectif des vidéos, c'est d'aider des machinistes en arbre ou des machinistes du dimanche qui veulent en savoir un peu plus. Là, j'ai déjà, moi, Marc Lécuyer, That Lazy Machinist, plusieurs vidéos sur l'Internet. Par contre, l'objectif de cette série-ci va vraiment être d'aider les novices à comprendre ou à approfondir leurs connaissances en usinage. Là, ce cours théorique va nous aider à comprendre certaines facettes de l'usinage. Ça va nous permettre d'acquérir ou d'emmagasiner un bagage d'informations qui vont nous servir pour développer nos techniques pratiques d'usinage. Parce qu'ultimement, ce qu'on veut faire, c'est produire des pièces. Par contre, pour apprendre, la meilleure façon, c'est d'apprivoiser le même sujet par différentes méthodes d'absorption, si on peut dire. Et ça, ça veut dire, si on lit, si on écoute, si on voit, si on fait, si on en parle. Ce sont tous des différentes façons d'assimiler la même information. Donc, on a des vidéos pratiques. On va avoir ces vidéos théoriques. Je vais mettre à votre disposition les notes de cours de base que je vais suivre assez librement dans ma présentation. Ils vont être disponibles sur ma page web, thatlazymachinist.com. Par contre, je vous suggérerais de vous acheter ou d'aller emprunter un bon livre de niveau secondaire. Donc, un livre d'usinage d'introduction pour avoir encore une autre façon de voir les choses. Et ultimement, rappelez-vous, je ne suis pas la seule personne qui produit des vidéos sur Internet. Donc, allez consulter ce que d'autres personnes ont à dire sur les sujets qu'on va aborder lors de nos vidéos de théorie. Je veux être très clair. Cette série de vidéos, elle est produite pour des novices, des débutants. Et la meilleure chose à faire pour un débutant, c'est de ne pas sauter d'étape, et bien de commencer au tout début de l'histoire. Et bien, pour ça, je pense que la meilleure place pour définir notre point de départ, ça va être de regarder quelques définitions. Des définitions de termes importants en usinage. Bien, si on est pour regarder des définitions, et si on veut commencer au tout début, bien la première définition à regarder va être l'usinage. Usinage. Opération de mise en forme de la matière à une tolérance dimensionnelle et géométrique spécifique par prélèvement de la matière à l'aide d'une machine-outil. C'est une opération de sculptage précis dont résulte une pièce fonctionnelle. Bon, bien, on a une pièce fonctionnelle parce qu'on a sculpté de la matière, mais couper de la matière sur quelque chose n'équivaut pas à de l'usinage. Non, pour usiner, on doit utiliser une machine-outil. Là, si on veut utiliser une machine-outil, il faudrait savoir c'est quoi une machine-outil. Bien, c'est notre deuxième définition. Une machine-outil, c'est toute machine ayant un ou plusieurs axes linéaires mobiles précis pouvant prélever une quantité contrôlée de matière, soit par formation de copeaux, soit par fusion ou par vaporisation de la matière et servant à l'usinage de pièces. Il existe une multitude de genres de machines-outils. Les perceuses fixes, les tours, les fraiseuses et les rectifieuses en sont quelques exemples. Mais, qu'est-ce que ça veut dire au juste axe de mouvement précis, contrôlable? Bien, si on regarde ça ici, c'est une perceuse à main. Et, ce n'est pas une machine-outil, c'est un outil manuel. On a une broche rotative, on a un outil de coupe qui perçoit ou qui prélève la matière par formation de copeaux. Mais, ce qu'on n'a pas ici, c'est un axe de mouvement précis et contrôlable. On l'utilise à la main. Et, ce n'est donc pas une machine-outil. Et, on sait que ce n'est pas très précis non plus. Par contre, si on regarde une perceuse à colonne, bien, on voit que là, les mêmes attributs ou mêmes atouts, on a une broche rotative, on a un outil de coupe qui prélève la matière par formation de copeaux. Mais, on a également un axe de mouvement précis et contrôlable qui est l'axe de la broche. Et, ça veut dire qu'une perceuse à colonne, mais c'est une machine-outil. Si on regarde un tour, bien, la plupart des tours ont quatre axes de mouvement précis et contrôlables. On a l'axe longitudinal, on a l'axe transversal, on a l'axe du chariot porte-outils, et finalement, on a l'axe de la poupée mobile. Sur la plupart des fraiseuses, on a trois axes de mouvement. X, Y et, avec la broche, Z. Par contre, on peut adjoindre à ça des axes supplémentaires, comme une table rotative, une tête à diviser ou un spin indexer, comme on a ici, qui nous donne un axe rotatif. Bon, bien, la prochaine définition, naturellement, ça va être atelier d'usinage. C'est quoi, au juste? Eh bien, un atelier d'usinage, c'est un endroit où sont regroupés les machines-outils, les outils de travail à l'établi, les instruments météorologiques, ainsi que les équipements de traitement thermique. Là, il y a plusieurs genres de machines-outils, il y a plusieurs genres d'ateliers d'usinage aussi. Mais, à la base, on peut dire que c'est un endroit où on regroupe les machines-outils. Là, plus, ce n'est pas nécessairement mieux. Si on regarde où je suis en ce moment, c'est mon petit atelier maison. Dans mon atelier, j'ai une perceuse, un petit tour, un petit étau limeur, une petite fraiseuse et un petit petit scie à ruban à tronçonner. En plus, de rectifier un sur-pied et toutes sortes d'autres petits équipements. Ça, ce n'est pas important, comment gros ou comment bon que les instruments sont. Ça dépend de ce que tu veux faire. Et dans mon atelier ici, j'ai réussi à faire toutes sortes de beaux petits projets qui m'intéressent pour le plaisir. Et ce que j'ai comme équipement, ça fait l'affaire parfaitement. Par contre, dans ma carrière précédente, j'évoluais, où je travaillais, j'enseignais, je devrais dire, dans un atelier d'usinage bien équipé, mais avec des machines-outils de base pour l'enseignement. Donc, on avait beaucoup de sortes et plusieurs exemplaires de chaque type de machines-outils, mais rien d'incroyablement avancé. Et c'est normal, c'était un milieu d'apprentissage. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir là également. Avant ça, dans ma première carrière, je travaillais à l'Institut d'aérodynamique de haute vitesse du Conseil national de recherche du Canada. Et on avait à notre disposition un atelier d'usinage absolument incroyable et super bien équipé. Et j'ai eu beaucoup de plaisir là également. Donc, j'ai toujours le même plaisir à produire. Mais je l'ai fait dans ma vie dans trois milieux très différents. Et ce que ça me dit, c'est que la quantité, la qualité, la grosseur des équipements importent peu. Il faut que ça reflète ce qu'on doit faire. Et si ce qu'on veut faire, c'est d'avoir du plaisir, bien, des machines bien ordinaires peuvent très bien faire l'affaire. Tout ce qui est important à se rappeler ici pour un atelier d'usinage, c'est pas ce qu'il y a dedans, mais c'est ce qu'on fait avec. Et surtout, que ça soit sécuritaire. La dernière définition qu'on veut regarder maintenant, bien, c'est la précision. Et la précision, c'est un terme qui est très variable. Parce qu'on l'utilise à toutes sortes de sauces. Et même, une recette peut être précise. D'où la mention de sauces. Par contre, en atelier, c'est quoi au juste la précision? En atelier d'usinage, la précision est un facteur de la plus petite quantité de matière pouvant être prélevée lors d'une opération d'usinage ou de travail à l'établi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les types d'opérations d'usinage, que ce soit de perçage, tournage, fraisage, rectification, ou quoi que ce soit, ont une limite inférieure sur la quantité de matière qui peuvent être prélevées lors de ces opérations-là. Prenons un exemple, le fraisage. Si je veux fraiser une surface en utilisant une fraise à pastilles de carbure de dégrossissage, je ne peux pas m'attendre de lever un copeau ayant une épaisseur plus petite que 2 à 3 millième de pouce. Moins que ça, l'action de coupe ne sera pas viable. Je peux donc dire que pour l'opération de fraisage de dégrossissage avec une pastille de carbure, je ne peux pas m'attendre d'avoir une précision meilleure que 2 ou 3 millième de pouce. Par contre, si je regarde la rectification, tout dépendant de la meule sélectionnée, Si je regarde la rectification, il est possible d'aller prélever jusqu'à, au bout, au plus petit, je veux dire, 1 dix millième de pouce. On parle de millième de millimètre ici. Et si je peux aller lever un copeau aussi mince, bien c'est une indication que je peux travailler de façon très précise par rectification. En réalité, la rectification, c'est une méthode très précise de produire des pièces. Donc, en atelier, la précision, ce n'est pas comment on exécute les mouvements, c'est réellement le résultat de la plus petite quantité de matière que je peux prélever sur une surface lors d'une opération d'usinage. L'usinage est une des méthodes de mise en forme de la matière la plus dispendieuse. Si on pense au forgeage, au moulage, au coulage, au poinçonnage, etc., etc., ce sont des méthodes qui sont moins dispendieuses pour produire des pièces. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait usiner? L'usinage joue un rôle important dans quatre sphères d'activité. Recherche et développement, production manufacturière, finition et réparation. Commençons par regarder la recherche et le développement. En recherche et développement, l'usinage est utilisé pour produire des prototypes, qui sont des pièces ou des assemblages uniques et fonctionnels à une échelle de 1 pour 1. Autrement dit, lorsqu'on veut produire quelque chose pour un chercheur qui a besoin d'instruments ou d'appareils quelconques, on ne peut pas aller se le procurer. Bien souvent, ce sont des pièces uniques. Et même si l'usinage est une méthode dispendieuse de produire des pièces, dû ou vu le petit nombre de pièces et le fait qu'elles sont même souvent uniques, ça justifie l'usinage comme méthode de mise en forme. Prochaine chose, production manufacturière. Quoique de moins en moins utilisée, l'usinage manuel peut encore servir pour la production en série de petites quantités de pièces. Par contre, l'usinage assisté par ordinateur est largement utilisé en production manufacturière, surtout pour du travail sur un moyen nombre de pièces. Une des facettes importantes de la production industrielle est la fabrication d'outillages spécialisés. L'usinage de très haute précision joue un rôle important dans la fabrication des moules, des matrices, des gabarits et de toutes autres formes d'outillages industriels. Donc, on peut voir que du côté de production manufacturière, l'usinage rentre en compte réellement de deux façons. La première, c'est physiquement produire les pièces qui doivent être produites. Mais la deuxième, ça c'est un petit nombre. Par contre, la deuxième, c'est lorsque l'on veut utiliser d'autres méthodes de production, moulage, forgeage ou autres, l'outillage requis doit être fabriqué. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit usiner. Bon, ça fait deux méthodes, mais réellement trois. Parce que la prochaine chose qu'on va regarder, c'est la finition. Et la finition, ça l'a à faire avec la production manufacturière également. L'usinage de finition englobe toutes les opérations d'usinage pratiquées sur des pièces semi-finies produites par une technique de mise en forme autre que l'usinage. Si on coule un bloc moteur en fonte dans un moule de sable, ça nous donne la forme du bloc moteur et c'est une façon rapide et précise de mettre en forme la matière. Mais c'est loin d'être assez précis pour produire un moteur fonctionnel. Les surfaces du bloc moteur, les surfaces importantes du bloc, devront être usinées pour leur donner cette précision-là. Donc, l'usinage rentre en compte pour les opérations de finition ou pour, si on aime mieux, les opérations secondaires. Un autre exemple, une pièce moulée. Il est difficile, pas impossible, mais il est difficile de mouler les filets intérieurs. Donc, il n'est pas rare qu'une pièce moulée soit usinée par la suite pour produire les filets intérieurs ou taraudés si on aime mieux. Une dernière méthode, une dernière utilité de l'usinage, c'est la réparation. Et ça, c'est ce qui est le plus évident. Cette sphère d'activité englobe toutes les opérations de réusinage de pièces ou de remise à neuf d'assemblage existant. Si on est en train de réparer une vieille voiture, très vieille, il est possible qu'on ne puisse pas trouver sur le marché commercial les pièces requises pour la réparer. Et dans ce cas-là, même si l'usinage est une méthode dispendieuse, bien, c'est la méthode qui est jugée appropriée pour produire ces pièces-là. Parce qu'on n'a pas besoin de mille, seulement quelques pièces. Donc, on peut voir que l'usinage demeure une méthode de mise en forme importante. En atelier d'usinage, la pièce à produire est invariable. Elle n'est acceptable que si elle est parfaite. Cela signifie que l'outilleur n'exerce pas son or sur le résultat final de ses labeurs, mais bien sur le parcours suivi et sur l'exercice astucieux des opérations menant aux résultats finaux. Le défi est de produire la pièce, le plaisir et le chemin qui y mènent. Bien, il y a certaines connaissances qu'il va falloir apprivoiser si on veut réussir en atelier d'usinage. Et la première, bien évidemment, c'est l'usinage comme tel. L'usinage, c'est important, c'est un atelier d'usinage. Mais, ce n'est pas la seule chose. Là, on a plusieurs, ou j'ai plusieurs vidéos qui portent sur l'usinage théorique et pratique qui vont nous aider dans notre développement. Mais, comme je disais, l'usinage, ce n'est pas la seule chose qui compte ici. Si on est pour usiner des pièces, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on doit produire. Et pour ça, il va falloir apprendre à lire des plans. Donc, la lecture de plans, c'est crucial. Et on a une série de vidéos qui portent justement sur la lecture de plans. Également importants, c'est les sciences. En particulier, les maths, la trigot de base, l'algebra de base, la géométrie de base, sont des sujets importants dans l'atelier. Et on a, ou j'ai des vidéos qui portent sur ces sujets-là. Mais ce n'est pas la seule science importante en atelier. Il faut penser aux matériaux également. Comment est-ce qu'on peut penser et produire une pièce si on ne comprend pas très bien comment la matière que j'ai à couper va réagir. Donc, c'est très important. Et la dernière chose, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre. C'est quelque chose auquel on doit s'ouvrir l'esprit. Et ça, c'est la créativité. La dernière chose qu'on va vouloir avoir, c'est la créativité. Et ça, ce n'est réellement pas un problème. Parce qu'on est tous créatifs. Malheureusement, en vieillissant, on oublie comment l'être bien souvent. Mais on peut s'entraîner pour retrouver cette capacité-là. Le problème en atelier, c'est qu'être créatif en atelier sans un bagage de connaissances suffisant, bien, ça peut être très dangereux. Il faut comprendre ce qu'on fait avant de pouvoir être créatif et essayer d'autres façons de régler le problème. Donc, bagage, information, très important pour la créativité. Et voici quelques suggestions qui pourront vous aider à bien partir dans l'atelier. Et la première suggestion est que l'empressement ne doit jamais remplacer la planification en atelier. Les indications et les cotes du plan d'une pièce sont les seules qui comptent. Sans mesure précise, il est impossible de produire une pièce précise. La séquence des opérations d'usinage d'une pièce est très importante. La précision est le résultat d'opérations d'usinage successives. Plus c'est précis, plus il y a d'étapes à franchir. Et finalement, toute opération d'usinage est un compromis. Il s'agit avant tout de choisir le moindre mal, ou autrement dit, choisir la séquence d'opération qui a la meilleure chance de nous mener à l'objectif, qui est une pièce parfaite. N'allez pas choisir des projets trop complexes au début de votre apprentissage. Choisissez quelque chose de simple. Il ne faut pas essayer de produire des pièces d'hélicoptère. Au départ, ça va être frustrant et dangereux. Donc, choisissez plutôt de produire des douilles pour les roues de votre tondeuse, exemple. Là, on a plusieurs vidéos de projets simples qui vont vous aider avec votre apprentissage ou qui vont vous aider à apprendre de façon ordonnée. Pour le travail à l'établi, on a, exemple, la jauge à forêt. Pour l'introduction au tour, on a le projet marteau de positionnement. Pour l'introduction à la fraiseuse, au perçage et à la rectification plane, on a le projet de bloc 1, 2, 3, ainsi que plusieurs autres projets. Alors, commencez lentement. C'est réellement la meilleure façon de commencer à acquérir le bagage de connaissances qui vont vous permettre de travailler sécuritairement et d'être créatif. Bon, bien, on est déjà à la fin de notre première vidéo, d'une longue série de vidéos théoriques qui portent sur l'atelier d'usinage. Logiquement, puisqu'on vient de faire l'introduction, la prochaine vidéo devrait normalement porter sur la sécurité. Parce que c'est tellement important. Eh bien, oui, c'est sur ça que ça va porter. Donc, d'ici à ce qu'on se revoit... Oh, attendez, une dernière chose avant que je quitte. Marc, tu peux te réveiller, puis tu peux t'en aller. J'ai tendance à endormir le monde, donc j'ai pris l'habitude de les réveiller un peu avant de partir. Bon, mais Marc est parti. Fait que je peux dire, d'ici à ce qu'on se revoit, amusez-vous, soyez prudents, et bon usinage. There you go!